Pour dire non, il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on s'unisse dans un cadre bien donné. Ce sera qu'on s'est organisé maintenant. Il faudra qu'on s'unisse et qu'on communique. N'acceptons pas que ces gens-là brûlent notre avenir. Il y a des gens qui veulent saboter notre avenir. Moi, je dis que l'État, comme les professeurs, sont tous responsables de notre avenir. Parce qu'ils sont tous, mieux pas, de leur propre intérêt. L'État, comme les professeurs, personne d'entre eux ne s'intéresse à notre avenir. Maintenant, eux, comme s'ils ne s'intéressent pas à notre avenir, nous, il faut qu'on s'unisse pour leur dire que vous êtes des adultes. Vous avez fait votre avenir. Maintenant, c'est à nous de prendre notre destin en main et de dire non. Nous voulons retourner en classe. Nous voulons étudier. Nous voulons réussir. Nous ne voulons pas subir ce qui s'est passé en 88. Une année de balance ne va pas se sentir à l'immédiat, mais c'est à un long terme. Nous voulons étudier. Et actuellement, comme ils ont peur des évolts privés, parce qu'il y a un lobby qui est là-bas, ils nous disent qu'on va faire ce qu'on appelle une année évolue. C'est-à-dire que nous, les fils de pardon, qui sont dans les évolts, on ne va pas avancer. On va expaguer. Et ceux qui sont dans les évolts privés, écoutez bien, ceux qui sont dans les évolts privés, comme leur papa et leur maman sont dérigeants, eux, ils peuvent passer, mais nous, nous allons le louer. Pour terminer, je pense que vous avez saisi le message. C'est ce qu'ils veulent faire actuellement. Ils ne parlent plus d'aller blanche, mais maintenant c'est aller évoluer. Comme nous ne parlons pas, il faut qu'on souligne pour leur dire que tant qu'on ne reprenne pas les cours normalement dans le public, aucune école privée ne doit faire. C'est ce qu'ils veulent faire. c'est de souligner, ensemble, nous allons gagner le format, ensemble, nous pouvons gagner, ensemble, nous allons vivre nos ensembles de notre école.